Je vais lâcher cette boule. Au moment où je la lâche, sa vitesse est égale à zéro. Je la lâche et nous constatons que la vitesse devient de plus en plus grande. Encore une fois, je lâche la boule et elle accélère vers le bas. Ce mouvement de la boule est un MRUA. Si on laisse tomber un corps verticalement vers le bas et si on néglige le frottement de l'air, alors ce corps se meut en MRUA, mouvement qu'on appelle la chute libre. Pour décrire la chute libre, choisissons le système de référence comme ceci. Des mesures ont donné que l'accélération lors d'une chute libre vaut 9,81 mètres par seconde au carré en Europe centrale. Et cette accélération, nous la désignons par petit g et nous l'appelons accélération de pesanteur. Vu que c'est un MRUA et vu que X0 est nul, V0 aussi, ainsi que T0, les formules d'un MRUA se simplifient en ces deux formules-là. Donc voilà les deux formules d'une chute libre. Nous savons en plus que dans un diagramme distance-temps, pendant des intervalles de temps égaux, la distance parcourue devient de plus en plus grande. C'est ainsi que nous obtenons cette courbe verte appelée parabole. Dans un diagramme vitesse-temps, pendant des intervalles de temps égaux, la vitesse augmente de valeur égale, d'où ce segment V. C'est ainsi qu'un MRUA est défini. Et dans le diagramme accélération de pesanteur-temps, nous obtenons bien sûr un segment horizontal, vu que l'accélération de pesanteur est constante pendant ce MRUA.